chers amis bonjour nous sommes le samedi 17 juin 2023 il est 9h30 quelques news de l'arménie de l'alçard et d'hier d'aspoir manienne en kiosque le point de cette semaine qui est sorti jeudi voilà vous trouvez ça en kiosque quatre pages quatre pages sur manouchian donc en fait des parties d'histoire de manouchian qui va être panthéonisé le en février 2024 voilà donc ils vont entrer méliné manouchian qui est là au panthéon le héros de la fiche rouge enfin la communauté arménienne aura un arménien panthéonisé qui est mort pour la france vive la france aussi voilà et puis mes amis ceux de la région de valence premier festival international de la danse folklorique arménienne avec plusieurs groupes donc venant donc dont l'un venant de los angeles donc voilà les organisés par 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 des associations arméniennes en fait qui sont de valence donc los angeles long lyon et valence des troupes de danse plus de 120 danseurs danseuses ça sera le le vendredi 7 juillet à 20 heures au palais des congrès des expositions jacques chirac à valence donc les billets sont disponibles à la à l'office de tourisme donc de valence donc voilà et puis tout simplement valence est la capitale du du duc avec le festival du duc et là de la danse folklorique arménienne grâce à nos amis levon chatikyan et george rasclan tous deux qui se démènent à fond fond pour pour justement la culture arménienne et le duc et la danse folklorique arménienne sont les éléments fondateurs de cette de ce patrimoine arménien ce patrimoine culturel arménien alors mes amis ben oui bien sûr l'arménie l'arménie pour vous parler mes amis donc hier soir journée historique l'arménie l'équipe d'arménie a battu à cardiff l'équipe de galles qui est l'une des meilleures équipes européennes qui a battu 4 à 2 donc et en plus pour un match pas amical un match qui compte pour le les qualifications les éminatoires de l'euro 2024 de football l'arménie qui a battu 4 à 2 les gallois au pays de galles c'est du c'est un rêve c'est historique tout simplement assez c'est du jamais vu et grâce à deux buts de zela et lucas et la rayonne et deux buts de de léon grand ranos donc qui jouait au bayern de munich maintenant qui joue au borussia mönchengladbach et puis et puis bien sûr et la rayonne qui est en mls à colombus il est comme on dirait je il marque ses premiers buts officiels au sein de l'équipe d'arménie dans des matchs officiels c'était une soirée extraordinaire 4 à 2 les arméniens ont dominé dominé donc les gallois et puis une belle victoire et dans trois jours donc le 19 dans aujourd'hui donc dans deux jours donc ça sera lundi l'arménie accueillera à yerevan l'équipe d'estonie qui est dernière du classement qui a débattu une extrémiste par les turcs qui méritait pas leur victoire face aux estoniens mais en tout cas voilà donc l'arménie qui a fait une très très belle victoire historique tout simplement qui nous a fait régaler donc tous les supporters de l'équipe d'arménie était vraiment on passait des moments agréables lors de ce match qu'on a suivi loin sur sur guichet.org donc le sur le site internet et puis c'était aussi transmis en multiplex sur l'équipe 21 l'équipe 21 qui a diffusé de large est extrait de ce match paye de galles arménie l'arménie qui de plus en plus fait parler d'elle et qui va faire de parler d'elle parce qu'avec spezciane nous à la réanne avec aussi et surtout ranos le le qui a que 19 ans voilà l'arménien est une équipe une nouvelle fois on l'avait dit elle était en train de se former elle avec elle est extraordinaire et alexandre pétrakhoff le l'entraîneur ukrainien de l'équipe d'arménie va former une très très belle équipe on a tous les éléments pour avoir une très très bonne équipe et peut-être se qualifier pour l'euro 2024 c'est un peu trop 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 pour le dire mais cette arménie là nous a fait rêver et je pense qu'on peut on peut réellement réellement avoir un espoir que c'est une équipe jeune qui était en train de se former qui a des joueurs d'exception il manquera eric brittalian mais eric brittalian a fait son temps il est parti mais il est très très bien remplacé je pense qu'en fait la jeune génération de footballeur arménien aujourd'hui et de niveau européen de niveau européen va faire du commandage va faire la différence merci merci à cette sélection nationale d'arménie merci à cette équipe d'arménie qui nous a fait rêver et puis voilà et puis dans ce commandant dans cet univers où vous n'avez que des mauvaises informations aux frontières de l'arménie et des attaques répétées de l'azerbaïdjan et puis de l'autre côté donc le dictateur aliev et surtout erdogan qui veulent que du mal de l'arménie dans cet environnement donc je pense que c'est c'est quand même une bonne nouvelle voilà même si c'est que du sport mais c'est déjà pas mal et les couleurs de l'arménie comme je vous ai montré les couleurs de l'arménie sont portées au plus haut dans sur les chaînes de télévision européenne et c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on désire faire connaître l'arménie plus on parle d'arménie moins on l'oublie plus on la défend voilà tout simplement alors hier l'ambassadeur de russie à yélevan coperkine a été convoqué au ministère des affaires étrangères d'arménie voilà l'arménie a fait savoir aux diplomates russes que l'aide des soldats russes sur le corridor de la chine sur le pont de akhari pour hisser le drapeau azéri sur le territoire de l'arménie c'était intolérable voilà donc une note de commande une protestation à la russie qui a qui adressé par yélevan c'est pas possible donc les forces de paix russes au lieu de de maintenir la paix aide les azéries à planter leurs drapeaux en territoire arménien le drapeau a été enlevé en fait sous pression de l'arménie puis des tirs donc qui ont eu lieu qui ont même blessé un soldat azéri voilà mais les russes les forces russes protégeaient les azéries pour qu'ils puissent planter leurs drapeaux sur le territoire arménien c'est comment dire c'est une c'est un c'est un arbitrage de la russie qui est pas favorable aux arméniens et dont on n'en veut pas et la diplomatie arménienne a dit non à moscou hier ce genre de deux il faut expliquer donc en fait yélevan a demandé à moscou par l'intermédiaire de son ambassadeur selgey kopelkin de d'expliquer ce geste des soldats de paix russes sur le territoire donc sur le corridor de la chine qui est toujours bloqué en fait et en plus l'azervéidjan a interdit depuis 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 cette avant-hier depuis avant-hier le passage même des convois humanitaires donc il ya des malades qui attendent à stephanagert d'être opéré à dans des hôpitaux donc d'arménie il ne peut pas être transféré par la croix rouge internationale donc le voilà bakou bloc en représailles de cette action arménienne qui a qui a commandé repousser le plantage enfin le voilà le fait que ce drapeau azéries puissent côté sur le territoire arménien avec la complicité de la russie et ça les vidéos le prouvent la complicité de la russie voilà oui donc pour la première fois des vols direct donc entre yerevan et riad vont vont avoir lieu donc capitale d'arabie solide 3 vols hebdomadaires qui seront lancés je crois c'est le 21 juin ou le 22 à partir du 21 juin mercredi donc la fête de la musique donc le ici en arménie donc il y aura des vols yerevan riad yerevan donc trois vols hebdomadaires plus tard voilà l'arbi solide qui avait été équité au niveau de la politique qui était un peu fermé face à l'arménie par rapport à une solidarité avec l'azervétien le et le monde de l'islamique mais enfin ça veut rien dire parce que l'arménie aussi amie de l'iran qui est un pays islamique mais bon ça ce comment dirais-je entre l'arménie et l'arbi solide ça se réchauffe et c'est tant mieux voilà l'altar malgré le blocus donc de plus de six mois la poste de l'altar a procédé à l'émission de deux timbres poste donc de la série europa dont l'un des deux donc représente donc deux enfants de l'artar habillés en costume traditionnel de l'artar avec la colombe le la terre le drapeau de l'artar et le drapeau de l'arménie la paix la paix la plus haute valeur de l'humanité et le le motif je demande cette série de deux timbres de 500 drames émis à 5500 exemplaires chacun à stepanakert voilà donc dans l'artar qui ne peut pas envoyer donc de courrier à l'étranger peut-être s'y parler peut-être par la croix rouge internationale mais en tout cas là donc l'artar continue sa résilience de vivre de vivre pas comme s'il de rien n'était mais de vivre tant bien que mal sur ces terres donc ancestrales et la poste de l'artar bravo elle est là à émettre aussi des timbres alors que l'artar est soumise au blocus depuis plus de 100 100 80 jours 190 jours même voilà les unités des forces azéries hier ont tiré de nouveau en direction de l'usine métallurgique dans construction à hérasque en arménie donc dans la partie donc la frontière arméno entre l'arménie et le nahritschéban voilà l'azervédiant qui voit d'un mauvais oeil que l'arménie puisse à économiquement se redresser construire une usine de métallurgie à 60 millions de dollars voilà la force d'arménie de développement de l'arménie et l'azervédiant fait tout pour que l'arménie ne se développe pas parce qu'elle sait que en se développant l'arménie va renforcer son armé et puis sa sécurité sa protection bien évidemment voilà mes amis écoutez pour aujourd'hui j'en ai terminé en tout cas voilà encore une fois bravo à l'équipe d'arménie qui nous a fait plaisir et qui a fait plaisir à des millions de supporters arméniens à travers le monde en fait c'est du et avec avec encore une fois je vous dis ranos la jeune génération de footballeur arménien on a vraiment une équipe une équipe solide qui va faire ses preuves vous allez le voir on va on va tous ensemble donc suivre cette équipe d'arménie dans sa progression vers une qualification européenne peut-être voilà et puis après donc ça viendra un jour le mondial pourquoi pas voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez vous à demain et bonne journée je vous donne rendez vous à demain et